Préparez-vous parce que cette semaine il va y avoir du Dragon Ball Sparkling Zero sur la chaîne. Yo tout le monde, c'est Fionnogic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazesofionnogic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagné de tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitch, Kik, etc. N'hésitez pas à follow. Vous le savez, mercredi dernier, je me suis rendu en Allemagne pour le salon de la Gamescom comme accompagné du frérot Lone et de Daimau pour tester la nouvelle démo du jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Et quelle démo de folie ! Je vous avais publié sur la chaîne un débrief de nous trois donnant notre avis. On est tous unanimes, le jeu va être dingue, clairement. Ensuite, j'ai pas pu vous balancer plus de vidéos parce qu'en fait, là actuellement, ça a été la course. Je suis cassé, je suis HS, mais c'est la passion, on continue. Mercredi, j'étais en Allemagne, je suis rentré dans la nuit de mercredi à jeudi pour ensuite le jeudi reprendre la route, partir à Deauville parce que j'étais au salon Festival Manga de Deauville de jeudi à dimanche. Je suis rentré cette nuit, les gars, je n'ai pas arrêté. Je suis content d'avoir vu énormément d'abonnés à ce salon. Également, toujours un plaisir de venir à votre rencontre. Et du coup, j'ai pas pu faire plus de vidéos. Mais on va rattraper le temps perdu sur la chaîne cette semaine avec du Dragon Ball Sparkling Zero. Juste avant d'aller plus loin, je tiens à remercier mon partenaire de figurines, comme d'habitude, Shibi Akiabara. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez le lien pour commander des figurines de folie avec mon code promo Sofiane Le Grigle 2023. Regardez-moi ces figurines de dingue à 39,90€. Moins mon code promo Sofiane Le Grigle 2023. Tu as moins 10% dessus. Franchement, c'est des figurines de dingue. Toutes, je le rappelle, sous licence officielle. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a pas mal de promos, etc. Encore une fois, merci à eux. On va aller directement, du coup, sur la vidéo de la Games Club. On va se mettre en plein écran. Ce sera sans doute mieux. Voilà, on va analyser le roster. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout ce qu'on peut voir dans les trailers, etc., ça n'a rien à voir quand vous avez les personnages en face de vous. Clairement. Donc là, c'était moi. Voilà. Je choisissais mes touches. Donc, standard, les nouvelles touches Sparkling Zero. Classique, les mêmes touches que Budokai Team Cache 3. Et vous allez vous rendre compte, pardon, de la qualité des personnages. Regardez la texture, la modélisation. Non, franchement, c'est fou. Franchement, c'est fou, les gars. Et encore une fois, là, c'est filmé avec mon téléphone. D'accord ? C'est filmé sur mon téléphone. Là, regardez le SJ2. Alors, par contre, le SJ3, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va y revenir, etc. Je vous laisse la vidéo pendant que je blablate également avec vous. Mais il faut savoir une chose. Là, c'est filmé avec mon téléphone. D'accord ? C'est compressé également sur YouTube. D'accord ? Quand vous allez avoir le jeu en face de vous, j'ai fait que de le répéter. Depuis que j'avais testé la démo au Japon, qui a encore été améliorée, là, avec celle de la Gamescom. Vraiment, c'est un truc de dingue. Eh bien, Lone et Daimao qui m'ont accompagné. Également, le frérot Gaëtan, celui qui me fait les vitrines, etc. Qui était là. Ils m'ont dit, waouh ! Mais, pire, mais c'est un truc de fou, le jeu. Comment il est beau. Voilà, en fait, il faut absolument avoir le jeu en face de vous pour vous rendre compte de la qualité du travail effectué sur le jeu. Tout ce que vous voyez dans les trailers, etc. C'est compressé, etc. Vous ne vous rendez pas compte encore de la qualité. Regardez les Vegeta. Franchement, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Donc voilà, là, on a le petit Gohan. Là, le Gohan forme de base. Gohan SJ1. Et là, regardez bien. Gohan SJ2. Bon, les gars, je ne sais pas si on peut se rendre compte quand même. Alors, on n'oublie pas. C'est en mode Shintani. Vous savez, au niveau de la direction artistique. Ils ont repris un petit peu ce qui avait été fait dans DBS Broly. Donc, c'est un trait un peu arrondi, d'accord ? Ce n'est pas les traits angulaires, etc. De DBS. Regardez juste le Gohan SJ2. Je suis désolé. Les cheveux, les méchants pointes, le regard, etc. C'est bien plus joli que ce qu'on a vu lors du trailer de présentation pour le Gohan. Voilà. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, là, franchement, je l'ai trouvé incroyable. Mais ce Gohan, là, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il est magnifique. Il est magnifique, ce Gohan, les gars. Regardez, Ultimate Gohan, c'est pareil. Ultimate Gohan, on peut en parler. Il est magnifique. Piccolo, je ne vous en parle même pas. C'est de la masterclass. Krillin. 20 sur 20. Yamcha, c'est pareil. Il est magnifique. Donc, le 10 Channel, regardez. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a en 2024 d'avoir le retour de la licence des Budokai Tenkashi qui revient sur les consoles. Next Gen, en plus. PS5, Xbox Series, PC, etc. Mais c'est une dinguerie, en fait. Alors là, par contre, les gars, je suis absolument obligé de mettre une pause. Le Végétau, il est magnifique. Regardez, regardez, franchement. Je pense que là, on ne se rend pas compte de la qualité. Il est masterclass. Je suis resté bouche bée quand j'ai vu le Végétau. Vraiment, le Végétau, c'est pareil. C'est incroyable. C'est du 20 sur 20. Moi, je mets 20 sur 20. Gogeta, regarde. Il est magnifique. On a une chance de dingue de se dire qu'on va avoir un jeu qui débarque sur les consoles Next Gen, qui reprend les Budokai Tenkashi, avec 164 personnages. Le Gotenks, la Vidèle, elle est magnifique également. Super fidèle à ce qu'on connaît. Le Freezer, Téma, le Freezer de fou. C'est, voilà, clairement, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. On demandait un jeu Dragon Ball qui reprenne l'essence même de Budokai Tenkashi 3. Ça faisait 17 ans qu'on attendait ça. Le Cell, il n'y a même plus besoin d'en parler. Je pense que le Cell, on l'avait déjà vu dans les trailers. Il était déjà très beau. Là, c'est pareil. C'est magnifique. Donc, voilà, le Super Bowl. Donc, ça, c'était ensuite des personnages qui n'étaient pas encore dévoilés au niveau du gameplay dans les trailers. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à mettre la main dessus. Lui, alors lui, il va vous en faire baver. Ah, le Cliboo, vous n'êtes pas prêts. On va en reparler. De toute façon, je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, quand on était avec Lone et Daimao. Même eux, ils vous ont dit que c'est un truc de fou. Vraiment, Végéto, une fois qu'il est en SSJ, il est rapide de fou. Le Cliboo, il est rapide de fou. Mais les pièces qui sont rapides, ils font mal. C'est ça, le truc. Donc, franchement, incroyable. Regardez, toute la team de Ginyou, à chaque fois, on puisse se mettre dans leur pose et tout ça. Le C-17, les cheveux, tout ça, comment ça bouge. Regardez, C-18. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Dr. Giro, c'est pareil. On se rend compte qu'il y a eu des efforts, une évolution supplémentaire sur cette démo. Je vous le dis, j'ai testé la démo au Japon, Jump Victory, Carnival. J'avais déjà kiffé. Là, regardez ce Popovich. Incroyable. Là, j'ai testé, maintenant, cette démo à la Gamescom. Mais j'ai dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils ont fait évoluer le jeu comme jamais. Clairement. Regardez le Gowan et c'est J2. J'en reviens pas. Regardez, je zoomais. Je me disais, mais c'est pas possible. Les cheveux et tout, mais c'est sublime. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait vu lors de la présentation du Gowan et C-J2 dans le trailer. Donc là, pour le coup, on se rend compte que c'est masterclass. Voilà. Il y a eu du travail de fait. Et voilà. Et Ultimate Gowan, c'est pareil. Ultimate Gowan, vraiment magnifique. Regardez ça. Le petit sourire arrogant de Gowan. Vous voyez ou pas ? Là, il est magnifique. Rien à voir avec ce qu'on avait vu. Tu vois ? L'autre, il était un peu trop lisse, un peu trop simplifié. Là, on a de la texture. On a vraiment une finesse au niveau des traits bien plus prononcée. Voilà. Le végétaux, c'est pareil. Regardez. Regardez, les gars. Et dites-vous bien, là, c'est filmé avec mon téléphone sur un écran compressé. Également, maintenant, avec YouTube, etc. Quand vous allez avoir l'écran devant vous, chez vous, vous allez tomber. Vraiment, vous allez tomber. Moi, j'étais choqué. Je regardais. J'étais avec Gaëtan. On était bouche bée. Clairement, je disais. Mais t'as vu la dinguerie ? Et il me disait. Franchement, ouais, j'avoue. Le jeu, il est magnifique et tout. L'Aune, Daimao, c'était pareil. On a tous dit la même chose. Alors, je vais revenir sur un point. Par exemple, c'est au niveau des Goku. Bon, là, on a le Goku Fluffy. Déjà, au niveau des cheveux, voilà, on le sait que les cheveux sont moins accentués au niveau des détails. Dans la saga Namek, etc. Vous savez ce que c'est, les cheveux Fluffy. Mais, je trouve ça bien que derrière, au niveau des cheveux, voilà, Goku Z End, là, c'est beaucoup plus détaillé. Là, on a les traits, etc., à l'intérieur des mèches et tout. Voilà, et au moins, ils ont respecté cette fidélité. Et ça, c'est plutôt cool. Là, c'est pareil, le SCJ2, je le trouve magnifique. Franchement, je le trouve magnifique. Maintenant, les petites bémols. La musculature de Goku qui ne change pas. Voilà, ça, c'est vrai. Forme de base ou quoi. À chaque fois, il y a la même musculature. On peut même aller encore plus loin quand il est en SCJ3. Bon. Je trouve que c'est un poil. Alors, il faut vraiment avoir l'écran. Parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, on ne s'en rend pas bien compte. Il faut avoir l'écran en face de soi. Les gars, vous verrez quand vous allez avoir le jeu. C'est un poil plus bombé. D'accord ? Je trouve qu'ils ont fait quelques efforts, mais vraiment minimes. Mais ce n'est pas encore assez pour le Goku SCJ3. Même au niveau des cheveux, il faut revoir ça. Il faut que ce soit encore un peu plus touffu. Tu vois ? Et un poil plus massif. Voilà. Clairement, j'aimerais vraiment ça. Après, attention, je vous le dis. Quand vous allez tester le jeu in-game, vous n'y prêterez plus attention. En fait, on pinaille sur des détails. Et je peux comprendre. Même moi, le premier, je pinaille. Mais il faut comprendre une chose. Quand vous allez vous battre in-game, vous avez le perso de dos. Enfin, vous êtes caméra. Vous ne voyez que son dos, etc. Vous n'allez même plus vous en rendre compte. Au bout d'une minute de combat, tu ne fais même plus attention à ça. C'est juste qu'après, on veut le jeu ultime et parfait. Mais en fait, il faut qu'on se fasse une raison. On n'aura jamais un jeu parfait. Voilà, ça reste un jeu vidéo. Il y aura toujours des défauts, etc. Mais là, globalement, de tout ce qu'on peut voir, les gars, en termes de qualité, on a un jeu de zinzin. Clairement, on a un jeu de fou. Et c'est ça qui est tiffant. Regardez ça. Tous les Goku, etc. Alors, vous voyez, par exemple, le S&J God, c'est pareil. Le S&J God, je trouve que normalement, il devrait être beaucoup plus maigre. Il devrait avoir des bras encore beaucoup plus maigres. Je me rappelle dans Dragon Ball Z Battle of God, le Goku S&J God, la première fois qu'on l'a vu, il était beaucoup plus maigre. C'est vrai que dans le DBS Broly, il est moins maigre. Et vu qu'ils se sont attachés à la direction artistique Shintani du film DBS Broly, du coup, après, c'est juste qu'il y a eu des libertés de prise par des artistes, par la Toei, par également Toyotaro, par Toriyama, ce qu'il avait pu faire, etc. Donc, au final, on ne sait plus où donner de la tête. Et eux, du coup, ils ont pris une direction artistique qui ressemble à DBS Broly, tout simplement. Et on rappelle que la licence, actuellement, s'appelle Dragon Ball Super. D'accord ? Donc, voilà, c'est comme ça. Mais bon. Après, voilà, moi, ça ne me dérange pas plus que cela. Vraiment. Là, l'Ozaru, c'est pareil. Je trouve Masterclass. L'Ozaru, franchement, bien massif et tout. Là, le Vegeta, regardez, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Incroyable, les gars. Là, le Super Vegeta. Magnifique. Les gars, dites-le-moi. Le Super Vegeta, magnifique. Le sourire, la petite ride du sourire, les arcades bien prononcées, la chevelure. Et là, pour le coup, lui, la musculature est bien plus bombée. Donc, ça, ça fait tiffé. Donc, voilà, je voulais vraiment vous montrer, eh bien, tout ce roster. Parce que, des fois, c'est vrai, on voit à peine, etc. Là, voilà, je vous ai zoomé. Mais, au moins, vous avez tous les personnages de cette nouvelle démo. C'est une vidéo dédiée à ça. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne. Je pense qu'on va même faire un live, etc. Où j'avais du gameplay. Je vous montrerai mon gameplay. On a commencé un peu à apprendre les combos. C'est pareil, on y reviendra. Parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi on ne voit pas plus de combos que cela. Sachez qu'on a commencé à maîtriser le jeu au bout d'une heure de jeu. Ça demande de s'adapter quand même au gameplay. Ça reprend les mêmes touches, les mêmes styles de combos que Bulldog Titan Cache 3. Mais, ce n'est pas le même timing. Au niveau de l'exécution, etc. Tu ne fais pas n'importe quoi. Juste appuyer les touches rapidement. Et voilà. Non, sinon, ton combo va être raté. En fonction des transformations, etc. Il a fallu qu'on s'habitue à cela. Donc, c'était pour cela qu'au départ, avec tous les gameplays que vous aviez vus auparavant. Quand tu as juste 5 minutes ou quoi. De test sur une démo. En 5 minutes, tu ne peux pas apprivoiser le gameplay facilement. Et faire plein de combos. Là, pour le coup, j'ai joué 3 heures. Au bout de 3 heures, tu commences à maîtriser un minimum. Et après, franchement, c'est un régal. Donc, voilà. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager. Parce que là, au moins, vous avez tous les personnages en gros plan. La modélisation, etc. C'est largement mieux que ce que vous voyez en trailer. D'accord ? Ou, voilà, des vidéos pixelisées ou quoi. Au moins, j'ai essayé de vous filmer ça le plus proprement possible. Donc, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire. Et j'essaierai de vous répondre. Max de pouce bleu à mon bébé qui l'a main. Abonnez-vous également à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et merci à tous ceux qui follow. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.